Alors, je suis passé dans la clandestinité parce qu'on pouvait être dans la résistance... Attends, je m'excuse, moi je bouge. On pouvait être dans la résistance et puis avoir une activité normale, civile, disons. Donc, moi je travaillais, après j'ai travaillé en usine, à l'usine Simca, qui était dirigée d'ailleurs par des Italiens. Les Simca étaient une société italienne, le directeur s'appelait M. Picozzi, et bon, qui fabriquait des voitures avant la guerre. Et puis là, avec l'occupation, on était obligé de fabriquer des chaînes de tank, des axes de chaînes de tank. Alors donc, on a commencé déjà à saboter les machines. Bon, tout en travaillant, on commençait à saboter les machines. Et puis, est venu à partir du début de l'année 1943, Hitler avait déjà commencé à perdre des batailles. La perte de la bataille de Stalingrad, la perte de la bataille en Afrique, en Libye. Et donc, il a dû mobiliser toute sa population masculine, puisqu'il occupait presque la totalité des pays de l'Europe. Et donc, s'est posée la question de faire tourner pour lui les machines de guerre, les usines de guerre. Et il y a eu un contrat qui a été signé entre le gouvernement de Pétain-Laval, le gouvernement français de Pétain-Laval, et l'administration allemande, pour créer ce qui s'est appelé le STO, Service du travail obligatoire. Alors, au début, ils ont essayé de faire ça par propagande, en disant, un ouvrier qui perd travailler en Allemagne, « On libérera dix prisonniers de guerre. » Mais ça n'a pas marché longtemps. Ça n'a pas marché longtemps, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Et puis, donc, après, c'était... Arrivés dans les usines, des listes de noms de travailleurs. Et si votre nom figurait sur cette liste, il fallait partir travailler en Allemagne. Alors, donc, un jour, je vois mon nom, et on devait passer la visite médicale à Courbevoie, devant un major allemand. Et à partir de là, moi, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'avais une hernie inguinal qui ne me faisait pas souffrir. Mais je suis arrivé plié en deux, en disant, mon docteur m'a dit qu'il faudrait que je me fasse opérer assécemment parce que je risque qu'un accident très grave. Alors, le major m'a répondu, vous savez, on a de très bons chirurgiens en Allemagne, vous pouvez partir sans crates. Alors, j'ai rien dit. Et puis, après, bon, là, j'ai repris mes contacts avec mes responsables plus haut. Et il a été décidé de m'envoyer dans un maquis en Corrèze. à Brive, je devais prendre les contacts à Brive. Alors, quand je suis passé la ligne de démarcation, quand je suis arrivé à Brive, je n'ai pas pu avoir les contacts puisque le maquis était en état de siège du fait qu'ils avaient fait dérailler un train d'Allemands qui partaient en Allemagne emmenaient des déportés. Et comme j'avais été déjà contrôlé par la police plusieurs fois, j'avais des faux papiers à ce moment-là, j'avais été contrôlé plusieurs fois, j'ai commencé à comprendre que ça commençait à devenir dangereux, que je reste là. Je suis donc revenu sur Nanterre. Et de là, on m'a envoyé avec une entreprise travaillée dans la Marne, où cette entreprise construisait des radars. Et un jour, avec plusieurs camarades, comme on faisait des plateformes en béton, on a envoyé un wagonnet de béton dans une baraque d'Allemands. Alors, on n'a pas attendu notre paye, là. On est partis immédiatement, on a tout quitté, on est partis et je suis revenu donc sur Nanterre. Et là, je suis resté dans la clandestinité. J'avais une chambre dans un demi-sous-sol. Et mon père ne savait pas où j'étais. Il croyait que j'étais parti en Allemagne. Il ne savait pas parce que les nazis et la police de Pétain, quand ils ne pouvaient pas trouver l'intéressé, ils prenaient la famille. Alors, dans la clandestinité, mon activité, justement, était... On n'avait que quelques armes de poing, quelques revolvers. Donc, elle avait pour objectif, justement, je disais tout à l'heure, pour les prises de parole dans les cinémas, sur les marchés, en distribuant des tracts, etc., était d'organiser un groupe de protection armée, donc, pour permettre à ceux qui faisaient ce travail de distribution ou de prise de parole, par exemple, quand ça nous est arrivé d'aller... Parce que dans les cinémas, le seul loisir qu'il y avait, qui était autorisé, c'était le cinéma. Et donc, avant le film, il y avait les actualités qui étaient des actualités dirigées par les nazis, par la police française, par le gouvernement français. Et donc, c'est là qu'on intervenait. On investissait la salle de projection, le bureau, parce que le bureau du directeur est, de manière à ce qu'il ne téléphone pas à la police, et il y avait un camarade, c'était généralement Louis Meunier, qui prenait la parole, là. Et donc, notre objectif, c'était d'assurer sa sécurité. Et quand on distribuait, par exemple, des tracts, il y avait un échelon, il y avait ceux qui distribuaient, si la police arrivait, il y avait un échelon qui était armé et qui assurait leur protection. Ça s'est passé, il y avait des fois des interventions de la police, mais après, de petit à petit, c'était les gens eux-mêmes qui faisaient le barrage. Ils se regroupaient, ils les empêchaient, ça nous donnait le temps de décrocher le lieu où on était. C'est-à-dire, alors, il y avait un soutien... Oui, de la population. Petit à petit, au début, il y a eu une peur. Quand on allait distribuer, les gens s'éparpillaient parce qu'ils avaient peur. Et puis, les choses ont changé, et quand la police arrivait, ils se regroupaient. Et donc, ça nous laissait le temps de décrocher à partir de là. Oui, on a eu l'occasion, parce que si on enterre, il y avait, où il y a actuellement l'université, il y avait un camp qui s'appelait le camp d'aviation de la folie qui était occupé par les Allemands. Ce lieu, c'était un lieu de récupération de matériel, par exemple, des avions qui étaient abattus, tout ça, de récupération. Et il y avait des prisonniers soviétiques qui étaient là. Un jour, un de nos camarades va voir sa femme qui était hospitalisée à l'hôpital de Nanterre et il est abordé par un jeune qui lui demande des cigarettes et qui ne parlait pas français et qui s'est fait comprendre qu'il était prisonnier. Et donc, ils lui ont dit « Eh bien, on revient demain avec des vêtements et on l'a fait évader comme ça. » « Mais vous avez pris un grand risque ? » « Les risques, on les prenait tous les jours. Les risques, on les prenait… » Et c'est la photo que je vous ai montrée là où on est ensemble. Il y a Louis Meunier, il y a je ne sais plus qui, il y a ce jeune. Notre grand regret, c'est qu'on n'a jamais… Après, donc il a rejoint un maquis. Il a rejoint un maquis, mais notre grand regret, c'est qu'on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Pourquoi ? « Mais la question… » Ah non, mais on ne le savait pas à l'époque, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Mais c'est venu tout naturellement. On a dit « Bon, on a la possibilité de le sortir de là, on va le sortir de là. » Hein. on a la possibilité de le sortir de là. »